Je m'appelle Martin, j'ai 7 ans, j'ai une question pour Julien Dumora, comment tu fais pour toujours attraper les ballons ? Salut Martin, merci pour ta question, comment je fais pour attraper les ballons ? Écoute, quand j'étais petit j'attrapais beaucoup de bonbons, et du coup maintenant quand je suis grand, dès que les ballons ils arrivent, je crois que c'est des bonbons, du coup j'arrive à les attraper facilement. A bientôt ! Je m'appelle Milo, j'ai Suzanne, et qu'est-ce que vous mangez avant les matchs ? Ce qu'on mange avant les matchs, souvent il y a une petite assiette de crudités à l'entrée, avec de la salade, des betteraves, ce qu'on veut, et ensuite en plat principal c'est du poulet ou du poisson, avec des pâtes, de la purée et quelques légumes, quelques haricots verts ou autres courgettes, et après un dessert, un fruit, une compote ou un yaourt nature, voilà ! Je m'appelle Jules, j'ai 10 ans, je suis en M12, j'aimerais poser ma question à Mathieu Babillot, comment tu te sens depuis ton retour avec le groupe ? Alors écoute, salut Jules, écoute, je me sens très bien, très heureux de pouvoir revenir sur le terrain, ça m'avait manqué, 3 mois pour ma blessure c'était un peu long, mais très heureux de pouvoir batailler pour les derniers matchs, voilà, j'espère qu'on fera une belle performance face à Perpignan sur le dernier match, pour que tous nos supporters soient heureux, allez je t'embrasse, à bientôt ! Bonjour, je m'appelle César, j'ai 8 ans, est-ce que ça fait mal après les matchs ? Comment vous faites pour récupérer ? Pour répondre à ta question, oui après les matchs ça fait plutôt mal, surtout quand tu joues devant en général, t'as toujours plus mal que quand tu joues derrière, voilà, on a mal un peu partout dans le corps, on a l'impression parfois d'être passé sous un camion, mais voilà, on arrive à se remettre tous les week-ends pour jouer, du coup pour récupérer, on reprend juste l'entraînement, avec notre entraînement classique on arrive à récupérer normalement, aussi avec une bonne alimentation, du sommeil, et tout le travail qu'on fait avec les kinés, donc voilà ! Sous-titrage ST' 501